Carson Clay Des fers aux mains Un adjoint du shérif de chaque côté Descend de l'équipage qu'il a emmené de la gare Hésite Essaie de prendre la mesure du petit bâtiment dans lequel il est censé entrer L'adjoint à sa droite appuie une main sur son dos Carson se hérisse et se tourne vers l'homme Je vous défends de me toucher Ah ah ! dit l'adjoint et il le pousse encore vers le seuil J'ai dit que... Rien à chier de ce que t'as dit Allez vas-y entre Je n'allais pas qu'on parle de cette façon J'ai mes deux flingos là qui disent que j'ai le droit de te causer comme je veux Alors va te faire foutre Franca Froufrou Vous avez pas le droit Savez-vous qui je suis ? Ça ouais T'es un de ces petits durs des coeurs d'haleine qui voulaient assassiner le gouverneur Carson lève lentement ses mains menottées Puis il fait volte-face tout à coup et frappe l'adjoint en pleine figure Maintenant il s'agit d'autre chose Maintenant il s'agit d'un élan qui arrose Maintenant il s'agit d'un corps qui coule Maintenant il s'agit d'eau qui saoule Je pars pas, je refuse de jouer ce jeu Dis pas de bêtises Non mais tu comprends ce qu'ils sont en train de faire au moins Ou c'est que tu oublies tout ce que tu m'as appris Si toi tu peux souffrir tant de mensonges alors il n'y a plus d'espoir Ça sert à rien de rester en prison Je regrette que mon arrestation t'ait causé tant de désagréments Mais il est inconcevable que je quitte Caldwell sans avoir revu Cécilia Rachel Donnelly se regarde dans le vide Laisse échapper un long soupir Se sent vieille jusqu'au fond des eaux Alors que la déclaration de son neveu brise enfin sa pugnacité Dire que je l'ai vu naître cet homme grave et gracieux Se faire aimer par un tel délit serait Bien trop délicieux Le vent qui attise les feux de mes douleurs Et que personne ne sert plus personne parce qu'ils ne sont qu'un enfin Et que chacun des dieux jamais imaginés par les êtres terrestres Sourit à ses retrouvailles Sourit à nos amants maudits bénis S'il vous plaît mon amour, cette distance est insupportable Votre corps est mon seul temple et le temps qui nous sépare est trop long Si vous ne venez pas à ma rencontre Je ne quitterai pas Boisey vivant Si vous m'aimez, si vous ne m'avez pas oublié Venez à moi Cécilia Cécilia Stunenberg Sentit la réponse primitive de la femme au désir de l'homme La chaleur qui monte et l'étrange humidité Sentit la douleur accolée à un présage de plaisir qu'elle ne savait pas possible Personne ne le lui avait dit Qui aurait pu lui dire ? Une voix pas plus grande qu'un souffle Ici, amie de mon cœur Je suis là Contracta ses muscles Retint son souffle jusqu'à ce que ses poumons explosent Ah, connard de suspine Tu vas me dire dans quel hôtel elle est ? Eh ben non, en fait, car je ne suis pas détenteur de cette information Un troisième coup d'acier dans les eaux Il a l'impression que l'homme tente de ficher le canon entre ses côtes Les mêmes côtes qui avaient autrefois encaissé la botte de l'homme Et l'homme qui a le flingue est un ex-adjoint du shérif Miller plonge encore son arme dans les côtes de Carson La douleur finit par provoquer un réflexe dans le bras droit du jeune homme Un cinglant coup de coude dans la figure de son agresseur Qui entraîne le dégagement du revolver de ses côtes Tandis que le coup part Et que la balle s'enfonce dans le chêne du bar Et les cris et les remous Et son autre main avec le verre d'eau Qu'il fracasse sur la figure enflammée de l'homme Tandis qu'un spectateur intrépide, ivre Cherche à atteindre l'arme chaude de Miller L'empêchant d'en refaire usage Ce qui fait que Carson voit une ouverture Sort l'autre colt de son étui Et envoie du même geste une balle au fond de cette vaste cible Etalée devant lui Au fond de la poitrine de ce machin Ce Danny Miller Foutre Souffle-t-elle dans l'oreille du garçon Libre Carson Clay Se réveille avec un cadavre dans le ventre Un étau sur la tête Et un désert dans la bouche Pose la main dans l'espace vide à côté de lui Entend l'eau qui coule dans la salle de bain Ne peut pas bouger L'eau qui ne coule plus Le clic clinque sur le marbre qui entoure le lavabo Un peigne, un verre De l'eau Pense Carson Donnez-moi de l'eau Rachel sort de la salle de bain en déshabillé De l'eau Croise-t-il Tu devrais t'habiller Dit-elle Habillé, pour quoi faire ? D'une part parce que tes ronflements m'empêchent de dormir D'autre part, on a l'air de quoi comme ça ? On avait l'air de quoi hier soir ? Personne n'a rien vu hier soir Si je peux pas être là, où veux-tu que je sois ? A ton hôtel, pardon Rachel, qu'est-ce qui se passe ? Rien Il se passe rien du tout Mais il est temps que tu songes à faire un tour chez le shérif Pour t'expliquer Oui, je sais, mais Nous avons fait l'amour Oh, Carson Non, non Se dit-il, je vais marcher Et marcher, c'est ce qu'il fait En se disant que ce n'est pas comme ça qu'il est censé vivre En ressentant encore la froideur de Rachel La glace dans sa voix Comme l'acier bleu d'un colt 45 Qu'on remue dans ses côtes Et en invoquant la fontaine d'amour grandite Que Cécilia déverse sur lui Oui, en sachant que c'est elle Sa femme Cette âme pure et tordue à Caldwell Et que ce sera pour elle Qu'il va aligner les sublimes fleurs Des cerisiers à deux yens A côté d'une reine Victoria à six pence Pour son prochain courrier à Caldwell Et que, oh non, la bataille est loin d'être terminée Et que, oh non, la bataille est loin d'amour granditeur Les soleils dorés De vous permanez Vers de vastes plaines Vierges éclaires Savez-vous Que l'Ouest est mort Et la liberté Disparait De la terre Maintenant de morne cité Se met à y pulluler Et la liberté meurt Entre montagne et mer Savez-vous Que l'Ouest est mort Et la liberté Disparait De la terre What path is left For you to tread When hunger Are slinkingly near Do you not know The West is dead And freedom is Not there Do you not know The West is dead And freedom is And freedom is Not there Nor here For you not know Merci.